Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant la suite, comme toujours, de l'exercice sur les sonches et les dauphins. Donc on va voir maintenant grand B, le biosonar des dauphins, l'écolocalisation. Donc je vous conseille toujours d'abord de télécharger l'énoncé de l'exercice, visiter le site labolic.org, sélectionnez menu thématique, les ondes, et vous allez trouver le son chez les dauphins. En fait, j'ai expliqué ça dans la part 1, voir la part 1 pour voir l'énoncé de l'exercice aussi, si vous voulez bien. Donc, dans cette partie grand B, il nous donne des informations, il est dit que le dauphin est un mammifère de la famille D, c'est assez. Il perçoit comme l'homme, les sons ayant une fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Il est aussi capable d'émettre et de capter des ultrasons, lui permettant de se localiser par écho grâce à un sonar biologique. Donc, à quelle fréquence se situent les ultrasons ? En fait, c'est une question très très simple, en fait. Les ultrasons, les ultras, c'est ultra 1, c'est 1, l. Donc, les ultrasons, en fait, ce sont les sons qui ont une fréquence supérieure à 20 kHz. Donc, 1, les ultrasons, les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz. C'est ça, les ultrasons. Deuxième question. Maintenant, dans la deuxième question, on va utiliser la figure 2. Donc, téléchargez ce que vous voulez, l'élancez et contemplez avec moi la figure 2. Donc, pour étudier expérimentalement les ultrasons produits par les dauphins, on dispose d'un émetteur et de deux récepteurs à ultrasons que l'emplace dans un récipient rempli d'eau. Donc, on a un certain récipient, un gentil récipient, qui est rempli d'eau. Voilà, donc, j'essaie un petit peu de faire ça en 3D, si vous me le permettez. Donc, voilà, comme ça, celui-là, ça, on a un lot, donc un grand récipient, et puis, que l'on place dans un récipient. Donc, on dispose d'un émetteur et de deux récepteurs. Donc, on voit ici la figure 2. Ça, c'est le récepteur. Donc, on a un émetteur à ultrasons. Devant vous. Ça, c'est le récepteur de guillet. Par exemple, un certain émetteur qui est comme ça. Donc, on s'en fout des fils où il y a un récepteur. Donc, voilà, un émetteur d'ultrasons. Donc, et puis, on place deux récepteurs qu'on en place, on dispose d'un et de deux récepteurs à ultrasons qu'on en place dans un récipient rempli d'eau. L'émetteur génère une onde en tracelons progressive et sinusoidale. Donc, comme vous voyez, un oscilloscope permet d'enregistrer les signaux détectés par chaque récepteur séparés d'une distance d égale à 12 mm. Le récepteur 1 étant le plus proche de l'émetteur, on obtient l'oscillogramme de la figure 2 donnée en annexe. Donc, vous voyez devant vous, j'espère, la figure. Elle est devant vous. Voilà. Téléchargez-la, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a, normalement, les récepteurs des labos ont des formes comme ça, par exemple. Ils ont des formes comme ça, si j'ose dire. Donc, et on a notre récepteur qui est comme ça. Et on a cette licence d qui est égale à 12 mm. Donc, je vais essayer de mettre mon émetteur quelque part là. Voilà. Pour que vous compreniez ça bien. Donc, ça, c'est le récepteur 1. Ça, c'est le récepteur 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient l'oscillogramme qui est dans la figure 2. Donc, où est la figure 2 ? Donc, dans la figure 2, qu'est-ce qu'on a ? Dans la figure 2, on a U en volts. On a T en microsecondes. Donc, on a ici 20. On a... Après, on a 40. Après, on a 60. Donc, on a là le 0. Le récepteur 1, c'est le premier qui capte. Qu'est-ce qu'il capte ? Il capte cela. Quelque chose de ce genre. Par exemple, il suffit de voir la figure. Le récepteur 2, qu'est-ce qu'il capte ? Il capte quelque chose de ce genre là. Donc, ça, c'est le récepteur 1. Ça, c'est le récepteur 2. Vous comprenez ? Il faut voir la figure 2, c'est très important. Donc, la question qui est posée. La question qu'on vous pose est la suivante. Pour étudier, donc, on a déjà lu ça. Donc, A détermine à la fréquence des ondes ultrasonores émises. C'est-à-dire la fréquence de ces ondes que vous voyez dans votre... Que vous voyez là devant vous. Donc, il suffit de déterminer la fréquence. Donc, je vais voir ma figure pour vous dire la fréquence. Donc, pour déterminer la fréquence, comment on fait ? Donc, je vais vous expliquer. Donc, d'abord, pour déterminer la fréquence, déterminons la période. Parce que je sais que la fréquence est l'inverse de la période. Donc, on va déterminer notre période. Par exemple, prenons celui-là. Prenons celui-là. C'est aussi l'eau, donc, qu'on a. Donc, normalement, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est une période. Ça, c'est une période. Par exemple, ça, c'est une période. Voilà. Là, on fait là, on démarre. On revient là où on était. Quand on revient là où on était, c'est une période. Par exemple, vous pouvez la voir autrement. Si vous commencez par là, vous pouvez... Alors, là, c'est ça, dé. Si je me place là, dé, elle est là. Vous comprenez ce que je veux dire. La manière la plus simple de la voir, c'est de la voir de là. Comme ça, ça, c'est une période. D'après l'oscillogramme, cette période vaut 30 microsecondes. Non, 20 microsecondes, je veux dire. 20 microsecondes. Bon, je vais vous expliquer devant vous, avec la figure, ce que c'est. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, toute explication faite, il faut bien comprendre que t est égal. 20 microsecondes. Pour bien comprendre aussi, il suffit de visiter le site labolicep.org et de voir le corriger. Le micro vaut 10 moins 6. Donc, c'est-à-dire que ce micro représente 10 moins 6. 10 exposant moins 6 secondes. Vous voyez ce micro-là ? C'est 10 moins 6 secondes. Et le seconde, le voilà devant moi. Donc, c'est-à-dire que si je veux f, qui est la fréquence, est égal à 1 sur t, est égal à, alors, 20... Qu'est-ce que je dis ? Est égal à 1 sur 20... 10 à la puissance 6. Donc, normalement, la calculatrice est interdite. Donc, il faut faire ça, mentalement, il faut faire des calculs très simples. En fait, ça, c'est un calcul qui est très, très simple. C'est-à-dire que ça va donner 1 sur 2, 1 sur 10. Donc, disons... Attention, ça, c'est 10 moins 6. 10 moins 6. Donc, ça va donner 1 sur 20. 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6. C'est-à-dire que ça va donner 1 sur 2, 10 à la puissance 5. C'est tout. C'est-à-dire que 0,5... 10 à la puissance 5. Hertz. Donc, c'est ça, la fréquence. Donc, si... Bon, 0,5 10 à la puissance 5 Hertz. Si je veux, je peux faire 5. 10 à la puissance 4 Hertz. C'est-à-dire que c'est 50 KHz. Pour, si je veux exprimer ça en KHz. Donc, la fréquence est égale... Donc, F... C'est 50 KHz. Normalement, ça, c'est une question très, très simple qui ne demande pas trop de pensée. C'est-à-dire que... Bon, j'efface. Normalement, comment on répond à une certaine question qui est très, très simple ? Normalement, il faut voir la figure. Il faut en tirer la période qui est T. Bon, normalement, d'après la période, d'après la figure, on peut dire que 3T est égale. On peut mesurer tout ça et on peut dire que 3T est égale à 60. C'est-à-dire que T est égale à 20 microsecondes. F est égale à 1 sur 20 microsecondes. C'est-à-dire que c'est 1 sur 20, 10 à la puissance moins 6. Je remets ce microsecondes. C'est-à-dire que c'est 1 sur 2, 10 à la puissance 5. C'est-à-dire que 0,5, 10 à la puissance 5. C'est-à-dire que c'est 5, 10 à la puissance 4. C'est-à-dire que 50 KHz. Ça, c'est la fréquence. Donc après, il est demandé de... Dans la question de B, il est demandé... Il est demandé quel est le retard que présente la détection des ondes au niveau du récepteur 2 par rapport au récepteur 1. Sachant que ce retard est inférieur à la périodicité temporelle, on déduit la célérité des ondes ultrasons dans l'eau. C'est-à-dire que ce retard qu'on voit là, il y a un certain retard. Bien sûr, parce qu'on a notre émetteur qui émet ces ondes-là. On a nos deux récepteurs qui sont placés entre eux. Il y a une certaine distance D. Donc, il y a un certain retard. C'est-à-dire que ce récepteur-là, il reçoit le signal avant celui-là. Alors, calculez-moi ce retard correspondant. Ce retard, donc, bien sûr, il y a une certaine distance que l'onde traverse qui est petit, qui est de 12 mm. Si on calcule le retard, on peut trouver la célérité des ondes sonores dans l'eau. Voilà, j'espère que tout ça est bien clair. Merci pour votre attention et à la prochaine partie. Donc, voici la figure 2. Ça, c'est le récepteur 1. Voilà, comme vous le voyez devant vous. Ça, c'est le récepteur 2 qui est un peu plus fin que celui-là. Le récepteur 1, il est en gras. Le récepteur 2, il est plus fin. Voilà. Voilà.